Et on va accueillir notre présidente du jury, que tu connais bien. Et voilà, Sylviane, au top du top. Laurie, si tu veux dire un mot, je te laisse prendre le relais. Merci. Bonsoir, Sylviane. Je rappelle tout simplement que vous êtes la première femme sénatrice de Haute-Savoie et que vous êtes depuis peu également secrétaire générale de la délégation des droits aux femmes du Sénat. Donc, une personne engagée également, qui connaît très bien la thématique et les obstacles que les femmes peuvent parfois rencontrer. Merci, Charlotte. Merci, Laurie. Afin de gagner un petit peu de temps, permettez-moi de vous saluer toutes et tous en vos titres, grades et qualités respectives. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour cette deuxième édition des Trophées en vue d'entreprendre. Tout d'abord, je tiens à féliciter évidemment les organisateurs de cet événement, les partenaires, les sponsors qui ont maintenu ce rendez-vous en dépit d'un contexte sanitaire très compliqué. Je remercie également les 40 candidates qui ont participé à ce concours. Les départager a souvent été très difficile tant les candidatures et les parcours étaient méritants. Je souhaite également vous remercier de m'avoir fait à nouveau l'honneur d'être présidente du jury. Cet événement me tient à cœur car il met en lumière des femmes au parcours professionnel remarquable et inspirant. Vous le savez, l'engagement des femmes dans la sphère privée comme publique est une cause que j'affectionne énormément. Le renouvellement de mon mandat sénatorial, je venais de me le rappeler, en septembre dernier m'a permis de m'impliquer encore davantage en faveur de cette cause puisque j'ai eu le plaisir d'être nommée secrétaire générale d'allégation aux droits des femmes du Sénat. Des avancées en faveur des femmes dans certains domaines tels que l'emploi, l'entrepreneuriat, la vie politique sont constatées, mais on voit bien que la marge de progression est encore énorme. Comment l'expliquer ? Il y a plusieurs facteurs. Je pense que la culture latine de notre pays n'est probablement pas étrangère à une certaine forme de prééminence masculine, de société patriarcale dans des univers façonnés par et pour des hommes. Et puis, des résistances tenaces, le monde politique comme le monde économique a ses codes, ses formes, ses rythmes, ses habitudes qui empêchent souvent un exercice à égalité des responsabilités. Mais soyons toutefois lucides et reconnaissons que les femmes sont parfois elles-mêmes responsables de cette situation. Elles s'autocensurent souvent en déclinant des postes à responsabilité, en doutant de leurs compétences, de leur confiance, de leur crédibilité, en souffrant de stéréotypes qui ont la vie dure. Et pourtant, les femmes sont plus diplômées que les hommes, il faut le savoir, à hauteur de 59 %, alors qu'elles ne représentent que 17 % des fonctions de dirigeante. Et année après année, plusieurs études portant sur 30 000 entreprises soulignent pourtant une surrentabilité des entreprises qui sont gérées par des femmes de l'ordre de 40 % quand même. Donc, les femmes sont sans doute parce qu'elles ont dû franchir plus d'obstacles, plus performantes et motivées quand elles arrivent à accéder à des postes à responsabilité. Comment faire alors pour faire évoluer cette situation ? Eh bien, pour ma part, je crois beaucoup en l'exemplarité. Alors que les enjeux qui évoquent les femmes sont souvent fortement graves et très connotés, comme l'inégalité de traitement, la maltraitance, eh bien, je souhaite d'autant plus encourager toutes les initiatives comme celles-ci qui sont valorisantes pour les femmes dans notre société et preuve en est, certaines candidatures reçues cette année ont été clairement inspirées par l'expérience de l'an dernier. Dans mes fonctions de maire, comme celle de Père Montaigne, je ne manque jamais l'occasion d'encourager les femmes à s'engager dans la vie publique en leur faisant part de ma propre expérience, de jeunes mamans et des obstacles qui ont été assurantés pour épanouir pleinement dans mes fonctions. C'est un travail de long à l'air, mais qui j'en suis sûre sera efficace. Et même si la marge de progression est encore immense, les choses évoluent plus positivement. Je suis certaine que nos filles, nos petites filles, bénéficieront bientôt des fruits de notre action. que de vous parler des inégalités sérielles persistantes, des déficits de parité, des maltraitances physiques et psychologiques dont sont encore trop souvent victimes des femmes, des freins multiples qui se posent à elles. Je préfère terminer mon intervention vous rappelant qu'une parité parfaite a émergé dans les dix plus grandes villes de France lors des dernières élections municipales, puisque cinq femmes ont pris les rênes de Paris, de Nantes, de Strasbourg, de Marseille, de Lille, ou encore en soulignant qu'à travers Ursula Orner-Lyon, la présidente de la Commission européenne, et de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, l'ancienne directrice générale du FMI, l'avenir de l'Europe tient désormais dans les mains de deux femmes. Prenons exemple sur elle, persévérons et verrez qu'un jour, nous vivrons dans un monde qui n'a plus besoin de loi ni de quota, pour justifier de faire confiance aux femmes. Tolstoy en était déjà convaincu lorsqu'il déclarait, les femmes vous tenaient entre vos mains le salut du monde. Voilà, je vous remercie. Merci Sylviane pour cette introduction très complète qui nous a fait résonner aussi le thème de l'année dernière sur la place des femmes dans l'entreprise. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. On ne va pas passer plus de temps à introduire l'événement, le décor est planté.